On est arrivé à ce point, la question de notre intellect, notre et nous avons développé quelques hadiths ensemble pour voir qu'est-ce que ça veut dire l'aql dans ces propos d'Ahlul Bayt. Il y avait quelques points que je vous ai dit, aujourd'hui j'aimerais bien rapidement développer et terminer avec Inch'Allah. Il dit Il y a une question qui s'oppose chez beaucoup de personnes. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala finalement, est-ce qu'il nous a compliqué la compréhension de la réalité ou l'unicité ou son existence, etc. ou non, c'était vraiment facilité. Est-ce que ça demande une intelligence extraordinaire pour pouvoir connaître Dieu ? Est-ce que ça demande une intelligence d'un philosophe ou grand penseur pour atteindre les arguments de l'unicité de Dieu, de l'existence de Dieu ou non ? C'est des choses qui peuvent exister, c'est des idées, c'est des résultats qui peuvent être atteints par n'importe quelle personne. Justement, ce qu'on pense dans l'école d'Ahlul Bayt, les degrés de connaissance changent, mais de connaître Dieu et de croire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne demande pas une intelligence extraordinaire. Avec une réflexion qui existe chez beaucoup de gens, que ce soit un commerçant, un vendeur de fruits, un, je ne sais pas, un architecte, un médecin, un savant religieux ou autre, avec des différents degrés par rapport à leur connaissance, mais tous, ils ont l'accès à comprendre et à atteindre ce degré de connaissance de l'unicité de Dieu ou de l'existence de Dieu, etc. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mis des voiles entre l'homme et la connaissance, en disant que c'est que pour les élites. L'idée des élites doivent croire et les autres, c'est des gens qui n'ont pas de valeur, n'existe pas dans la vision islamique. C'est pour ça, même les imams y répondaient avec différentes manières. Parfois, tu demandais à l'imam, comment on peut prouver l'existence de Dieu ? Il donnait des réponses très, très profondes et très, très enrichissantes et lourdes à comprendre. Et parfois, il donnait des réponses très, très simples. Comme, par exemple, il disait, les traces indiquent qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Les traces au désert, quand tu vois, tu te dis pas que c'est des traces sans raison. Non, c'est absolument derrière ces traces, il y a des raisons. Donc, tout simplement, il te dit, sobhamond autour de toi, cette beauté de sobhamond, les yeux, la terre, les yeux, etc. Donc, vous voyez, il y a certains quand les imams répondent de cette façon, pour d'autres, d'une autre façon. Si c'est vraiment comme ça et que toute personne a accès ou toute personne a la possibilité de comprendre, si c'est vraiment comme ça, pourquoi alors il y a des gens qui sont égarés ? Si vraiment, par exemple, de notre point de vue, en tant que musulmans, ou nous, les partisans de Halil Bayt, si, par exemple, la véracité de la walaya de Ali ibn Abi Talib est tellement flagrant et clair, et que personne ne peut douter sur le fait que le vrai légataire, le vrai imam, le vrai successeur de Rasulullah, c'est Ali ibn Abi Talib, s'il n'y a pas de doute autour de ça, pourquoi alors il y a beaucoup de musulmans ? Aujourd'hui, j'ai appelé quelqu'un qu'il était opéré, qu'Allah le protège, qu'Allah vous protège tous, qu'Allah protège toute personne dans ce bas monde, surtout les mustadhafines, qu'ils ont besoin de notre part, de votre part, etc. dans tous les pays du monde. Lui, il m'a dit, j'étais en train d'écouter des poésies sur le prophète Mohamed, sallallahu alayhi, et j'ai beaucoup apprécié la personne qui l'a fait les poésies. En fait, il a raconté toute l'histoire du prophète, il a passé par Khaïbar, il a passé par, 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 etc., l'immigration, etc., mais il n'a même pas prononcé un mot sur Ali ibn Abi Talib, ou Hassan ou Hussain. Il a dit, je ne comprends pas pourquoi cela. Et ce qui est incroyable, quand tu parles avec cette personne, il croit profondément à ce qu'il dit. Tu lui dis, mais Ahl al-Bayt, il dit, oui, Ahl al-Bayt, c'est Ahl al-Bayt, mais non, non, les sahabes, ils parlent de sahabes, ils ne parlent pas d'Ahl al-Bayt. Ils parlent de tel et tel compagnon, mais ils ne parlent pas d'Ahl al-Bayt. Encore d'autres degrés, certains, non, ils acceptent Ahl al-Bayt, mais pas en tant que successeurs, en tant qu'Ahl al-Bayt, on les aime, etc. Justement, un des grands savants qui a écrit, Irchad al-Qouloub, qui s'appelle Ad-Dailami, je pense, cette phrase, je l'ai lue dans Ghorar al-Akhbar, il dit que celui qui sépare l'amour d'Ali et de Rasoulillah, il n'est pas honnête. Parce qu'on ne peut pas séparer Ali de Rasoulillah, si Allah, il les a réunis dans le verset coranique. Donc, tout cela, c'est des questions qui se posent. Nous sommes en train de parler de... Nous sommes en train de développer notre introduction. Est-ce que la raison qu'Allah nous a accordée, est-ce que l'intellect qu'Allah nous a accordé, est suffisant pour comprendre les réalités des choses grâce au prophète Ahl al-Bayt ? Est-ce que c'est suffisant ? Ou ça demande des intelligences extraordinaires ? La réponse, non, c'est suffisant. Pourquoi ? Parce que même cette personne égarée, il faut dire une chose très, très claire. Ce n'est pas parce qu'il s'est éloigné, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'écoles spirituelles dans ce bas monde qu'on peut dire que, finalement, la vérité, ce n'est pas aussi simple. Non, la vérité, c'est très simple. La vérité, c'est très claire. Même s'il y a 200 écoles, même s'il y a 1000 écoles spirituelles. Parce que les gens égarés, ou bien ils ont imité leurs parents sans vouloir réfléchir. Ou bien ils ont gardé ce qu'ils ont compris dans leur ambiance, dans leur entourage, etc. sans vouloir chercher des questions et des réponses, sans curiosité. Par exemple, quelqu'un qui est né chiite, automatiquement il est chiite. Quelqu'un qui est né juif, automatiquement il est juif. Quelqu'un qui est né athée, parce que ses parents sont athées, automatiquement il est athée. Donc, après, il se pose des questions ou il ne se pose pas des questions ? S'il ne se pose pas des questions, ça veut dire qu'il n'a pas fait des efforts pour, justement, les questions les plus importantes de sa vie, « D'où je viens ? Où je suis ? Où je vais ? » « Min aina fi aina ila aina » Donc, tu ne peux pas dire « C'est compliqué la vérité. » Non, tu n'as pas voulu connaître la vérité. Lorsque l'argent est intéressant, parce que l'argent c'est intéressant, parce que la fortune est importante, donc l'économie, vous allez voir, les gens, ils se tuent pour l'économie, pour étudier l'économie, pour comprendre l'économie. S'il y a des idées qui aident dans les commerces, ils veulent absolument les avoir, etc. Pourquoi ? Parce que ça les intéresse. Par contre, il y a des choses qui ne les intéressent pas, donc ce n'est pas leur sujet. Donc, c'est important de dire, même les adorateurs des idoles, même qu'ils adorent, qu'ils considèrent, qu'ils prennent pour divinité les statues, même eux, vous allez me dire, c'est des gens qui n'ont pas de réflexion, qui n'ont pas d'intelligence. Malheureusement, je vous le dis, non. il y a des gens dans l'Est de ce bas monde, ou même dans l'Ouest, mais majoritairement dans l'Est, très intelligents, très très intelligents, des grands philosophes, des grands penseurs, des grands médecins, des grands architectes, etc. ou astronoge, ou comment ça veut dire, spécialiste de l'astronomie. Je pense que c'est ça en français, ça veut dire spécialiste de tout ce qui est dans l'espace, etc. L'astronomie. Mais, 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 il croit, lorsqu'il revient à la maison, il prie pour des statues. Tu te poses une question, tu dis, mais comment il peut croire à ça ? Ou il prie pour une vache. Mais il n'a pas d'intelligence. Il ne comprend pas que cette vache, finalement, ou cet animal, n'a pas de volonté, n'a pas d'éradat. Même pour vivre, il a besoin de toi. Quel Dieu, quelle divinité, etc. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, Ceux que vous adorez, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont des créatures comme vous. Appelez-leur. Demandez-leur quelque chose, si vous êtes véridiques, vraiment. Ils ne peuvent rien pour vous. Donc, vous pouvez partir au Japon, en Chine, rencontrer des grands savants, ou même ailleurs, dans l'ouest du monde, etc. Ou même au Moyen-Orient, aujourd'hui, vous allez rencontrer des personnages très, très, au niveau de connaissances, sagesse, très élevées, etc. Quand tu parles avec eux, ils ont des réflexions, ils ont des analyses, etc. Mais, finalement, ils ne croient même pas à Dieu, ou ils croient au statut, ou ils croient à autre chose, etc. Ce n'est pas un problème de faiblesse mentale, ce n'est pas un problème de cerveau, ce n'est pas un problème d'intelligence. C'est une question très importante à étudier. Mais c'est plutôt le fait qu'ils se sont contentés de ce qu'ils ont hérité. Ils se sont contentés de ce qu'ils ont hérité. Même toi, en tant que chiite, en tant que sonnite, si tu te contentes de ce que tu as hérité, tu n'as pas fait grand-chose. Pourquoi tu es musulman ? Parce que mon père est musulman. D'accord. Et tu crois à l'unicité de Dieu ? Oui, pourquoi ? Parce que mon père, il croit à l'unicité de Dieu, etc. On adore ce que nos parents adoraient ou nos ancêtres adoraient. Taïb, imagine, maintenant, imagine ton père ou ton grand-père, il était égaré. C'est absolument clair que, comme l'imam Al-Husseini l'a dit, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a mis dans un ambiance des croyants et nous a fait naître dans les maisons qui croient à l'unicité de Dieu et à l'Ahlul Bayt, la prophétie de Mohamed et l'imam d'Ahlul Bayt. Ça, c'est absolument clair. Mais, après avoir réfléchi, ça doit être clair. Alors que, la plupart des gens, ils ne s'intéressent pas. Ils s'intéressent à tout ce qui est économie, tout ce qui est... Je vous rajoute quelque chose. Ils s'intéressent au corps, mais pas au cœur. C'est pour ça, les médecins, ils peuvent mettre 40 ans d'études pour étudier telle veine dans le cœur, comment on doit être opéré, etc. parce que c'est la vie. C'est la vie. Mais, il ne met même pas un mois, pas 40 ans, un mois de sa vie pour se poser, pour poser cette question d'où je viens, où je suis et où je vais. Un mois de la vie, il ne veut pas le mettre. Même un jour, parfois. J'ai rencontré des personnes avec qui je parle et tout d'un coup, ils me disent ça ne m'intéresse pas ce sujet. Je leur donne des arguments et je leur donne d'accord, c'est vrai, ce que vous dites, ça a l'air très bien, etc. Ce ne sont pas mes arguments, c'est des arguments de Hadel Bayt. Ça a l'air intéressant, mais vous savez, ce n'est pas vraiment mon sujet, ce n'est pas vraiment le truc que j'aime ou ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est impossible. L'objectivité. Ça, on a terminé, maintenant on passe à l'objectivité. comment on peut être objectif ou avoir une sorte d'objectivité ou d'être neutre dans notre étude. Comment on se libère de tout ce qu'on a hérité pour réfléchir librement ? Parce que finalement, nous sommes venus dans ce bas-monde pour quelque chose. On choisit ou être reconnaissance, reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. reconnaissant, désolé, donc être au chakir, chakour, ou kafour, rejeter, enterrer la réalité, voiler la vérité, etc. Donc c'est un homme de choisir. Et depuis l'enfance, un enfant qui s'adresse à son père, j'ai vu la vidéo qui m'a été envoyée, un enfant qui s'adresse à son père, il dit, tu me dis, Trinité, c'est-à-dire mon Dieu, il est en même temps un et en même temps trois, comment c'est possible ? Si c'est un, ce n'est pas trois, si c'est trois, ce n'est pas un... Oui, vous allez me dire, dans les explications théologiques dans le christianisme, ce n'est pas aussi simple. Même, ils peuvent accuser certains musulmans qui croient à un certain degré des imams et de l'ahle-l-baït, ils peuvent également faire les mêmes reproches. Je comprends ce que vous pensez, peut-être, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Un enfant, il pose la question. Il faut répondre. Même dans le chiisme, si vous avez des questions sans réponse, il faut chercher à répondre. Une question que je pose rapidement comme ça pour ceux qui s'intéressent à se poser cette question parmi nos chers frères sonnites. Par exemple, il y a un hadith authentique dans le sonnisme et chez les sonnites et chez les chiites. Il y a celui qui meurt sans connaître l'imam de son époque. Il est mort d'une mort ou ignorant comme la période pré-islamique. Donc, qui est l'imam de notre tombe ? Qui est l'imam de notre tombe ? Qui était l'imam de l'époque de Fatima alayhi salam ? Elle a reconnu qui comme imam ? C'est des questions. Celui qui ne veut pas poser des questions, il peut ne pas poser des questions. Mais cette question, si vous le notez, c'est très intéressante comme question. Ce n'est pas moi qui l'ai posée, c'est l'allam al-amini il l'a posée, si je me rappelle bien, à Bagdad. Fatima, la fille du prophète. Salamullah alayha. Wa ala nabiyyina ala fatahiyyati wa salam. Pourquoi elle n'a pas accepté d'accepter, prêter d'allégeance ou d'accepter le baïa de premier calife ? Et pourquoi elle a considéré Ali comme imam ? Est-ce que Ali c'était finalement le vrai imam ? Ou est-ce que Fatima il a été égaré ? Astagfirullah. C'est un musulman sunnite. Il doit se poser cette question. Elle est morte sans accepter l'imam de qui que ce soit. À part Ali ibn Abi Tal. Donc, les questions, il faut s'opposer les questions. Même en tant que chiite. je ne veux pas maintenant poser beaucoup de questions pour ne pas sortir de notre sujet. Donc, pour être objectif, il y a trois points. Je vais essayer de terminer avec ces trois points pour notre échange de théologie. Premier point, notez chez vous. C'est très important. En arabe, on dit c'est-à-dire d'être objectif dans notre recherche. Premier point, de se dire que la personne doit se parler, doit dire à lui-même que peut-être je me trompe. Si vous laissez même pas un pourcent de possibilité de faute ou erreur, on a déjà fermé le chemin de la compréhension. Si vous dites 100% j'ai raison, pourquoi alors avoir des questions? Si vous dites 100% ce que je pense, c'est la vérité. Donc, à quoi ça sert de poser des questions? C'est impossible. Vous avez fermé le chemin devant vous. La plupart des gens qui n'arrivent pas à comprendre et développer et améliorer leurs connaissances, c'est parce qu'ils pensent que non, c'est parfait ce que j'ai, je suis très content, je suis très bien. Et même, j'ai rencontré des personnes dans ma vie, je leur pose des questions et je leur dis écoutez monsieur, je suis très bien, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous voyez, je suis très bien, ça veut dire je suis content de ce que j'ai, je me contente de ce que j'ai. C'est bien dans tout ce qui est matériel, mais dans la connaissance, il ne faut pas se contenter de ce que vous avez comme connaissance. Dans tout ce qui est matériel, exactement, c'est exactement ce qu'il faut, il faut se contenter de tout ce qu'Allah vous a accordé. Il ne faut pas trop demander plus et plus et plus. Et même, il faut regarder les gens inférieurs. Mais dans tout ce qui est spirituel, connaissance, même entre les chiites, je vous parle, il y a des chiites que je leur parle de muhassaba, 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 je dis, si vous ne faites pas ce genre d'effort, vous n'allez pas réussir à goûter l'amour de Dieu. Vous n'allez pas avoir une vie correcte avec votre femme. Vous n'allez pas réussir votre vie sociale. Si vous ne faites pas muhassaba si vous ne vous posez pas la question le soir avant de dormir, vous n'allez pas réussir. Il me dit, écoute, ça, c'est des choses akhlaq, de l'éthique, ça ne m'intéresse pas. Moi, je crois à l'albaït parfaitement, je n'ai aucun problème, je suis très bien. C'est la même chose. C'est des degrés. Tu crois à l'albaït, alors applique ce qu'ils disent à l'albaït. Pose-toi des questions quand même. Apprends quand même. Peut-être, il y a des choses utiles chez les autres. Il y a deux versions que j'ai entendues. Prendre la sagesse de la bouche de qui que ce soit. Même d'un animal, tu peux prendre la sagesse. Et ils ont pris la sagesse. Les fourmis, c'est très très riche dans la sagesse. La vie des abeilles, c'est très très riche dans la sagesse. Donc ça, c'est le premier point. Qu'aujourd'hui, j'ai vu un reportage sur les abeilles lorsqu'elles n'acceptent pas les abeilles ivres. S'il y a des abeilles ivres qui vont rentrer parmi les colonies, en fait, dans leur... Comment on l'appelait en français? Comment on l'appelle? Les colonies des abeilles, en tout cas. La ruche. La ruche, Ahsante. Pour rentrer, ils l'ont empêché. Il y a des soldats, il y a des gardiens à la porte. Ils disent, toi, t'es ivre, ça ne va pas. Tu vas gâcher notre miel, tu vas poser des problèmes à l'intérieur, tu vas être sauvage, tu ne vas pas te comporter correctement, comme si... C'est incroyable. Et c'est un reportage scientifique. Ils expliquent en détail comment ça se passe. Deuxième point. Chaque argument que vous prenez... Donc, premier point pour être objectif dans votre recherche, de vous poser des questions, de ne pas dire je suis 100% sur la réalité et j'ai la réalité totale dans mes mains, donc j'ai besoin de personnes. Ça, c'est pas bon. Deuxième point. À chaque argument que vous faites, chaque argument que vous construisez ou vous avancez, essayez de changer les personnages de l'argument que vous êtes en train d'avancer. Par exemple, je vous explique. Prenez des personnages neutres. Par exemple, vous êtes un sonnit. Vous aimez beaucoup Khaled ibn al-Walid. Et vous voyez qu'il a coupé la tête de Malik ibn al-Nuwaira. Il l'a mis sous le marmite. Il l'a brûlé. Il a fait des choses bizarres. Il a fait l'acte avec sa femme de Malik ibn al-Nuwaira. L'adultère. Et il est retourné et là Romar il lui dit c'est impossible. Toi tu dois être puni. Qu'est-ce que tu as fait ? Et Aboubak il dit non, non. Ce n'est pas la peine. L'histoire vous pouvez la chercher. C'est très très connu. Donc vous lisez cette histoire mais vous aimez beaucoup Khaled ibn al-Walid en tant que quelqu'un qui suit telle école sonnit en tout cas. Donc c'est impossible pour vous de comprendre la vérité. Vous allez dire non mais c'est peut-être c'est faux. non mais peut-être ils se sont précipités. Peut-être il a raison Aboubak de les défendre. Peut-être, peut-être, peut-être. Ça ne m'intéresse même pas de savoir cette histoire. Khaled ibn al-Walid gardera sa place extraordinaire dans mon cœur et puis voilà. Ah ben non. Pose-toi la question comme ça. Dis ce n'est pas Khaled ibn al-Walid c'est toi tu as par exemple un sonnite de on va dire de Hijaz. Donc dis toi c'est un Iranien ou c'est un quelqu'un qui est neutre on ne va pas dire iranien c'est un quelqu'un neutre un indien ou un pakistanais ou quelqu'un ou un compagnon qui n'est même pas intéressant pour toi ou encore plus c'est un compagnon de prophète Moïse. Dis-toi comme ça et maintenant pose-toi la question. Si un compagnon de prophète Moïse il a effectué cet acte comment tu réagis ? Est-ce qu'il a une place dans ton cœur ? Est-ce que cette action est acceptable ou pas ? Je vous assure ce que je suis en train de vous développer c'est extraordinaire comme argument ce n'est pas de moi c'est de ce livre que je vous ai présenté la première fois en tout cas et on restera à peu près encore 28 cours sur ce livre pour terminer une trentaine de cours incha'Allah ta'ala si Allah nous donne la vie par rapport à ces questions de théologie. Après si Allah le veut on passera à notre question de théologie peut-être Imama peut-être Ma'ad on verra Donc ça c'est deuxième point et troisième point et je termine Il ne faut pas s'intéresser au fait de prouver que vous vous aviez raison n'est pas chercher en fait l'ego n'est pas chercher le moi dans votre argumentation Finalement j'avais raison vous avez vu ça ça c'est le nefs ça n'a rien à voir avec l'Iman avec la foi Le Coran il nous apprend il dit Nous sommes ou vous vous êtes sûr ou nous ou vous nous sommes sur le droit chemin ou l'égarement c'est-à-dire on verra on étudie on discute comme ils disent en arabe Nous sommes les enfants des arguments nous sommes les gens qui suivent l'argument Où il y a des arguments forts on les suit on ne veut pas absolument prouver que voilà ce que j'avais dit c'était la vérité et donc voilà et on ne veut même pas convaincre les autres ça c'est parmi les points que quand j'étais un peu plus jeune aujourd'hui j'ai dépassé le 40 quand j'étais jeune je me rappelle j'avais beaucoup cette sensation ou ce sentiment ou cette envie on va dire plutôt peut-être cette envie oui pour de convaincre de montrer la vérité aux autres s'il vous plaît venez je vous montre je vous argumente etc non non c'est pas c'est pas le but toi en tant que vendeur de quelque chose magnifique t'as des humorodes t'as des perles tu les proposes ton voisin il a des pierres en plastique il propose toi tu expliques la vérité tu dis ce n'est pas des plastiques c'est des vraies pierres et je vous propose parce que il a telle qualité telle beauté telle cas vous proposez vous exposez la personne qui veut il est le bienvenu celui qui ne veut pas on ne va pas le suivre s'il te plaît tu dois d'ailleurs le grand problème c'est que il y a des gens qui vont croire tout de suite et après ils vont rejeter tout de suite vos arguments lorsque c'est sentimental et il y a des gens qui ne vont pas croire même si vous amenez les arguments du monde entier et j'ai l'expérience j'ai ramené des arguments il n'avait plus rien à dire mais il a rejeté quand même et c'est l'ego aussi parce que finalement notre but ce n'est pas de convaincre les autres la prochaine fois si Allah nous donne la vie si on est en vie on parlera de l'obligation de chercher après la religion s'il y a Sous-titrage ST' 501